VOA Afrique Bonjour Roger Bonjour Anna, welcome les amis, c'est vous et nous A vous et nous, post-blizzard, je me sens vraiment comme une survivante, pas toi ? Écoute, t'as une survivante, écoutez Anna Et oui, le plaisir donc de vous retrouver est encore plus grand Aujourd'hui, on va parler de retour aux sources spirituelles avec le Kwanza et physique, sort-of, avec le phénomène Nappy Alors, Rokhaya Diallo aussi sera avec nous, elle a consacré un livre au sujet, cheveux naturels J'ai hâte On va aussi manger des insectes et vous poser des questions J'ai moins hâte pour les insectes C'est bon les insectes Les questions, ce sont les questions auxquelles vous êtes habitué Facebook et on dit quoi ? Alors justement, avant d'entrer dans l'émission, Roger, puisque nous sommes dehors, le Capitole est derrière vous, vous voyez les rues enneigées Je te propose qu'on demande à un habitant de Washington comment lui a vécu le blizzard Ça serait bien, mais avant, j'aimerais que tu me dise, parce que tu m'as dit quelque chose que j'avais beaucoup aimé, ça te rappelait quoi ? Ça me rappelle Grenoble en fait, ça me rappelle mon enfance à Grenoble où c'est vraiment ça, tu sais, la ville de Grenoble dans le sud-est de la France est dans une cuvette Donc quand il fait froid, il fait vraiment très froid Et du coup, un nostalgique Il n'est pas rare qu'on atteigne des moins dix degrés Celsius, donc c'est vraiment, c'est mon enfance en fait que je retrouve Mais d'accord, Anna dit qu'on va éviter Oui, un habitant de Washington, qu'on a vu passer à qui on a demandé de témoigner De nous dire comment lui a vécu le blizzard, il s'appelle David Il est là, David, vous pouvez venir David, si vous pouvez venir Merci beaucoup David Merci, merci Voilà, ça c'est David qui est avec nous Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Je fais bien, comment vas-tu ? Très bien, très bien Alors, David, nous allons te demander, qu'est-ce que ça ressemble à toi ? Je veux dire, la neige, tout le monde parle de ça Comment avez-vous appris ça quand ça s'est passé ? Dis-nous un peu, David, comment t'as vécu cette neige qui a vraiment paralysé la ville, on l'a dit ? Alors, c'est comment ? C'est vraiment unique pour Washington, on n'est pas habitué à ça On n'est pas habitué à autant de neige et donc quand t'es pas habitué, tu n'es pas prêt Donc, ça nous a pris du temps pour nous habituer Des routes ont été bloquées, les gens ont été bloqués chez eux Donc, ça a été un vrai combat de gérer ça Mais, peu à peu, on revient à la normale Pour les enfants, c'était génial, ils sont obligés Pour certains, c'était un plaisir Et pour d'autres, ça a été douloureux C'était une expérience très intéressante Mais pour moi, c'était vraiment douloureux C'était vraiment douloureux J'habite dans une maison un peu à l'extérieur de Washington, dans les banlieues, il y a beaucoup de petites routes, donc ça nous a vraiment pris du temps, ça a pris du temps vraiment pour que les routes soient dégagées, beaucoup plus que dans Washington même. Est-ce que, avant que je laisse Anna aussi, peut-être une question, est-ce que c'est la première fois que vous voyez quelque chose de pareil ? Est-ce que c'est la première fois que David voit aussi la neige ? Il a l'air jeune, mais peut-être que c'est la première expérience. J'ai grandi autour de ici, et en fait, effectivement, pour cette zone, c'est la première fois que je vois autant de neige. Mais là où je vais à l'université, c'est quotidien, donc je peux vous dire qu'on se moque de nous ailleurs. Là où les gens ont l'habitude de la neige, les gens se moquent de nous et de cette expérience. Anna, moi je veux savoir si David s'est bien amusé, tu vois, avec la neige, s'amuser comme des enfants quoi. David, did you… Let me ask that question first in English, no, ask in French. David, did you actually have fun, you know, with snow, play on snow, like people go and have fun. Look at the smile, he did have fun. David, comme tout le monde, je vois des adultes ici sortir, aller jouer avec la neige. Est-ce que tu as eu le fan, c'était le fan pour toi ? Je peux vous dire que pour un enfant, la tombée de la neige, c'était génial. Passer notre temps dehors, nos mamans qui s'inquiètent, qu'on prenne froid, on ne rentrait pas pendant des heures, on jouait au football américain. Jouer aux boules de neige, faire des batailles de boules de neige, ça a toujours été génial. J'ai une question pour toi, comment vous décrivez la sensation de la neige à des gens qui ne l'ont jamais expérimenté, qui ne l'ont jamais vécu ? Je dirais que si vous connaissez la glace, c'est une expérience qui ressemble à de la glace pilée, mais c'est beaucoup plus doux que la glace. Mais ça vous pique, au début ça vous mord, même si l'apparence est douce. Et puis ça engourdit les membres, et puis progressivement, l'engourdissement, on ne pense plus à engourdissement, et on ne pense plus qu'à s'amuser. Et moi ça me rappelle les chambres froides. Merci beaucoup David. Merci beaucoup David. Merci pour votre temps. Bien sûr, merci beaucoup. Super. Anna, là si bien dit, nous sommes tous les survivants. La tempête Jonas a visité Washington. Les premiers flocons ont commencé vendredi à Ansevelir, l'est des États-Unis, sous une épaisse couche de neige qui avait atteint plus de temps. Il s'est passé 40 cm, notamment ici dans la capitale, poussant les autorités à prendre toutes les précautions devant cette tempête qui s'annonçait récord. Regardez ce reportage de VOA Afrique et on se retrouve en studio. Cette année, une tempête de neige sans précédent a frappé New York City, comme presque toute la côte Est. Contrairement à la capitale, New York est habituée à ce genre de climat. Ils étaient nombreux à Center Park à en profiter. C'est génial. C'est super parce que mon chien Muffin, il disparaît dans la neige et c'est trop rigolo. Mais contrairement à Muffin, d'autres chiens comme Chewbacca se sont plutôt bien débrouillés. On ne peut jamais savoir à l'avance avec celui-là. C'est un vieux grêcheux. Alors on verra bien. Disons qu'il fait avec. Joel dit que Chewbacca et lui ont décidé d'aller faire une promenade ce matin. Mais il conseille aux touristes de bien se couvrir. Il vous faut des gants imperméables. J'ai vu des gens essorer leurs gants, vous savez. Il faut utiliser des accessoires adaptés à la métier. Pour de nombreux touristes et étudiants internationaux, le blizzard était une nouveauté. C'est génial. C'est vraiment amusant de pouvoir jouer dans la neige. On n'a pas d'équivalent au Sri Lanka. En Colombie, il neige en montagne, mais je n'en ai jamais vu autant tomber. Et le blizzard n'a pas impressionné tout le monde, comme Stian, qui vient de Norvège. C'est rien ça. C'est un jour de neige normal. C'est joli. Un week-end idéal pour faire du vélo, de la luge ou peut-être faire une sieste devant sa cheminée. On va continuer à faire de la luge. Peut-être qu'on va aller se faire inventer. Et ce blizzard est le pire depuis 1922, le projet. Des milliers de vols ont été annulés, près de 2400 aux Etats-Unis et plus de 4500 pendant le week-end. Aïe, 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 c'est beaucoup. On passe à table maintenant, ou pas. La consommation d'insectes n'étonne personne sur le continent africain. En Europe et aux Etats-Unis, les gastronomes en mâle de variété découvrent avec émerveillement ce qu'il était impensable de croquer il y a encore une décennie. C'est un reportage de Jessica Berman, récit Morgane Giriek. Les insectes sont un mets de choix dans certaines parties du monde. Mais pour beaucoup, les consommer est tout simplement dégoûtant. Dans les pays occidentaux, il n'y a pas de culture à manger des insectes entiers. Donc l'idée est d'utiliser les protéines en poudre comme un ingrédient. Donc les gens peuvent recevoir cette protéine mieux si elles ne peuvent pas le voir. Il y a beaucoup d'utilisances pour l'huile en général. Le chercheur mexicain, basé aux Pays-Bas, dit que les insectes sont une source formidable d'oméga-3, acide gras bon pour le cœur. Les poissons sont la principale source d'acide gras oméga-3. Mais les écologistes mettent en garde contre l'épuisement des ressources halieutiques en raison de la pêche. Dans un rapport datant de 2013, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture soulignait qu'une façon de répondre aux problèmes de sécurité alimentaire en préservant l'environnement était d'envisager l'élevage d'insectes. Respectueuse de l'environnement, cette activité pourrait aussi booster la production alimentaire mondiale. Les insectes se nourrissent de peu. Et les experts disent qu'ils produisent plus de viande au kilo que toute autre source de protéines. Et puis, pas de risque de pénurie chez ces petites bestioles riches en graisses, vitamines, fibres et minéraux. Mais les chercheurs disent que chaque insecte a une texture et un goût unique. C'est très liquide et il a une couleur différente. Et c'est semi-solide. Et il a aussi une couleur opaïque. Donc, cela peut être utilisé comme un dressing, par exemple, et c'est facile de l'utiliser. Et cela peut être utilisé, par exemple, pour la pastrie. Parce que pour la pastrie, vous avez besoin d'une fatte difficile. Avant de la consommer, il faut s'assurer que l'huile de l'insecte soit bien propre à la consommation. Ne reste plus alors qu'à dépasser les réticences. YAM YAM, ça me rappelle, qui tient ça avec les makelele ? Ça te dit les makelele ? T'as déjà mangé les makelele ? Oui, oui, mais ce n'est pas mon meilleur souvenir. Je préfère aller chez Papa Diallo manger du cabri, en fait. Ça nous amène à la question on dit quoi de cette semaine ? Quel est l'aliment que vous ne mangeriez jamais ? Quel est l'aliment que vous ne mangeriez pas ? Je préfère dire quelque chose comme un squid. Je vais peser avec ça, mais je ne mange pas. Je ne mangeais pas de crickets. Oui, c'est une bonne réponse. C'est une bonne réponse, tous les bugs. C'est une bonne réponse. Un animal vivant. Comme quoi ? Comme un cercle. Je n'aime pas le peau. Je n'aime pas le peau. Un insectes. Droll, drôle. Quelle est la nourriture que Anna ne mangera jamais ? Alors, tu sais, moi j'ai une petite histoire avec les... Anna, tu as toujours des histoires ? Non, je t'ai posé la question. Je veux savoir ce que tu peux vraiment pas manger. Justement ! J'ai une petite histoire avec les méchis. Tu sais, les chenilles que les loups-bas aiment tellement, dont ils raffolent. J'en ai mangé jusqu'à 12-13 ans. J'adorais ça. Et tu étais encore à Kitschia, ça ? Non, non, non. Je vivais en France, dans le sud de la France, avec mes parents. Et jusqu'à 12-13 ans, j'en mangeais sans problème. En sauce tomate, avec des graines de courge. Jusqu'au jour où j'ai réalisé ce que c'était vraiment. Et à partir de là, mais c'était fini. 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 Mais c'est bon. Oui. Tous les goûts sont dans la nature. C'est vous et nous. Dans deux minutes, on apprend une expression en anglais. On découvre une spiritualité afro-centrée et les cheveux des africaines s'épanouissent au naturel. A tout à l'heure. Générique 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 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Générique 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 Vos et nous, part 2, time for us to learn some English. Mais vous avez compris, c'est l'anglais express avec Michel Joseph. Bonjour Michel. Hello Michel. Hello. What's up, what's new? Connaissez-vous l'expression « a limb » ? Oui, un membre. Oui, voilà, un membre. Et si un arbre a un membre, « if a tree has a limb », c'est donc une branche. Voilà, oh mais elle est superbe. Merci, Michel. Quelle bonne étudiante. Merci, Michel. Ok, donc l'expression « go out on a limb ». Est-ce que ça traite au fait de grimper dans les arbres ? « Go out on a limb ». Écoutons ces personnes pour comprendre le contexte. Go out on a limb. Hey, how did you and Marcia like the concert last night ? I was tired after work, so actually, we skipped it. Are you serious ? After I asked my friend to get you backstage passes ? I just didn't feel up to it, I'm sorry. My friend really went out on a limb for you. She could have been fired for giving away backstage passes. Go out on a limb. A limb, comme nous avons dit, cela veut dire la branche d'un arbre. Go out on a limb, cela veut dire oser prendre des risques pour quelqu'un d'autre. Parce que si vous allez trop loin sur la branche, littéralement, elle pourrait se casser. C'est aussi le cas d'une personne qui dit ouvertement ce qu'elle pense, quand bien même elle sait que son avis n'est pas apprécié. Go out on a limb. C'est oser se mettre de l'avant pour quelqu'un ou quelque chose. Vous connaissez ? Bien sûr. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci, Michel. Merci beaucoup, Michel. You learn every day. Absolument. Rendez-vous la semaine prochaine. Et pour ceux qui veulent vous retrouver tous les jours, c'est sur voafrique.com. Roger, on prie ? Oui. On célèbre ? On célèbre. Le Coinsat, peu connu en Afrique, est devenu une célébration culturelle adoptée par de nombreux Afro-Américains au cours de ces sept jours de fête. Parents et enfants rêvent être des costumes traditionnels africains et se réunissent autour d'activités diverses pour se souvenir de l'importance de cette vertu cardinale qu'ils font la fête. Ici à Washington, District of Columbia, voilà 25 ans que la boutique Kumba Collectible s'est spécialisée dans la vente d'articles pour le Coinsat. Arzuma Compaoré a voulu en savoir plus. La suite. Ova Collectible started in 1988. I created a line of Kwanzaa cards. We decided to print these cards and we sold them to family and friends and it went so well. Even when other companies, you know, weren't stopped doing Kwanzaa cards because they weren't so popular for a minute, you know, the markets go up and down. C'est devenu la compagnie parce qu'ils voulaient avoir la carte de Kwanzaa. Kwanzaa est l'honneur, c'est l'honneur, et c'est l'honneur, et c'est l'histoire, et notre culture. Il y a beaucoup d'Africanized choses dans cette région, mais il n'y a rien d'unique et d'un as meaningful, je voudrais dire, comme les Kumba collectibles. Do you have any baby books? Let me get you a baby book. Let me see if I know I have one. This is one of our items, this baby book, to celebrate the birth of the baby, of course. And it goes from the pregnancy through to the birth, and the challenge, the responsibility, and it's a space for the father from the father's perspective, his responsibility. And it goes on through, and in the back it even has illustrations to show how to wrap baby your back in West African and East African style. I don't ever remember having a white baby doll or anything like that. I mean, we were always surrounded by images of ourselves. That was always very important to my mother, that we, you know, be proud of who we are. We weren't allowed to get relaxers in our hair. So not always paintings, but, you know, our art translates into everything. If somebody has, you know, my card on their refrigerator, I'm honored. Everything we are, you know, has that connection to Africa. So we just, you know, people need to recognize. I know that my ancestors, that's where they came from. So I can't just disconnect myself with that. We've worn the cloth, we've, you know, danced and drummed and all of that stuff. I feel very connected to Africa, even though I've never stepped foot on the soil, but I'm sure once that happens, it'll be an even stronger connection. – Quelques précisions à propos du Kwanzaa. Cette fête existe depuis 1966. Elle a été créée par un monsieur Ron Karenga pour renforcer donc les liens entre afro-américains et africains. Et le mot Kwanzaa, tu sais de quelle langue africaine il vient ? – Swahili. – Hmm, c'est parce que tu as lu mes notes. Il est dérivé de l'expression Matundaya Kwanzaa en Swahili, qui signifie premier fruit. – Ah, ça je ne savais pas. – Tout autre chose maintenant, affaire de cheveux, mais toi aussi tu es concerné Roger. Et ça n'est pas une petite affaire pour les femmes afro-américaines comme pour les africaines. Ça ne vous aura pas échappé, de plus en plus de femmes noires de par le monde choisissent de porter leurs cheveux sans tissage ni défrisage. Le phénomène né aux Etats-Unis à la fin des années 90 a contaminé l'Angleterre dix ans plus tard, avant de toucher la France. Les nappies, c'est comme ça qu'on les appelle, fleurissent en Afrique aussi. Comme en Côte d'Ivoire par exemple, Issa Napon l'a constaté. – À Ouagadougou, le naturel a le vent en poupe. Les femmes arborent fièrement leur coiffure sans artéfices. Le nappie est de retour. – À bas, les cheveux naturels, ça reflète la beauté de la femme. – Ça me plaît comme ça et je me sens comme ça en femme africaine. Les femmes abandonnent extension et défrisage pour laisser libre cours à leur chevelure naturelle. Les cheveux crépus sont beaux. Même les professionnels de la coiffure semblent soutenir le mouvement. – J'ai connu une mauvaise expérience capillaire avec les défrisons. Et c'est ainsi que j'ai commencé à faire des recherches sur les cheveux nappies, sur les cheveux crépus, comment est-ce qu'on les entretient. Et voilà. – Seul bémol pour les coiffeuses, les femmes dépensent moins d'argent dans les salons de coiffure. Et plus intéressant, elles passent moins de temps dans les mains des coiffeuses. – On ne met pas beaucoup de temps pour coiffure. Nappies, c'est déjà cheveux naturels. Si elle vient, il y a des shampoings appropriés, des mélanges. – Natural and happy, naturelle et fière de l'être. C'est aussi une manière de revendiquer et d'assumer son africanité. – Quand je finis d'apporter un soin aux cheveux crépus ici à Black & Bata, les femmes ressortent d'ici avec un souris au fait. Et je ressens par là une certaine renaissance à travers ces femmes-là, une certaine confiance en elles qu'elles retrouvent. Elles ne s'imaginaient pas que les cheveux crépus pouvaient être traités, pouvaient être doux, qu'elles pouvaient s'aimer avec leurs cheveux crépus ouverts. – Le nappie favorise l'utilisation de produits naturels tels que l'huile de coco, de jujoba ou le beurre de karité. Des cheveux sains, des twists, des tresses, des dreadlocks, les possibilités sont illimitées. – J'aime comment on dit à Abidjan, affaire cheveux là, c'est vraiment pas petite affaire comme tu l'as dit. – C'est sûr, c'est pas petite affaire. – Tu comprends pourquoi j'ai opté moi, de ne pas avoir les cheveux ? – Oui, je ne sais pas si tu as vraiment beaucoup eu le choix en même temps. Le mouvement nappie inspire les femmes noires dans leur ensemble et quand elles sont journalistes, elles en font un livre. Bonjour Okaya Diallo. – Bonjour Okaya. – Bonjour. – Militante antiraciste, féministe et journaliste, documentariste également, « Le retour des cheveux crépus ne pouvait pas échapper à votre œil scrutateur de la société française ». Votre livre « Afro » avec un point d'exclamation, publié aux éditions des Arènes en novembre 2015, c'est ça ? Il y a trois mois donc. Quelle similitude voyez-vous entre les nappies de France à qui vous avez tiré le portrait et à qui vous avez posé des questions et les nappies américaines ou africaines ? – Je crois que de toutes les façons, de manière générale, les noirs qui se trouvent en dehors du continent américain et notamment en Europe, s'inspirent beaucoup des afro-américains et ont tendance parfois même à les idéaliser. Et le mouvement nappie est né ici, d'ailleurs à côté du mouvement bio aux États-Unis, avant de toucher les européennes notamment. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'avant qu'il y ait énormément de blogueuses francophones, elles se référaient beaucoup aux jeunes femmes qui sur Youtube, sur leur blog, donnaient des conseils pour entretenir les cheveux naturels et pour procéder à un retour aux cheveux naturels. Donc c'est ces similitudes-là que je vois et les grandes grandes stars de Youtube, de la blogosphère du cheveux nappie, du cheveux naturel, sont surtout des américaines. – Rappelons le titre du livre, Afro avec un point d'exclamation, qu'on peut se faire livrer par Amazon. – Amazon. – Sinon, on peut toujours le réclamer chez son libraire tout simplement ou à sa bibliothèque. – Voilà. Alors notre question Facebook, comment booster la confiance en soi de la jeunesse africaine ? Je crois qu'on devait d'abord poser cette question à Okaïa. – Et oui, ça va avec le temps du livre. – C'est vraiment ça la question, c'est la question de l'acceptation de soi. Et de se dire que finalement, je crois que ce qui est important, c'est de se regarder chaque matin dans le miroir en se disant, je suis une personne de valeur. Et moi, je pense que l'estime de soi, ça fait partie vraiment de la manière dont on construit un projet pour soi, mais un projet aussi pour la société dans laquelle on habite. – Thierno Diallo, en Guinée, nous dit, lui, nous avons réellement confiance en nous et en notre capacité à progresser, malgré tous les systèmes mis en place par les pays du Nord, pour nous subordonner, la jeunesse africaine et l'espoir du monde. Même pas de l'Afrique, mais carrément du monde. – Parole de diallo. – Evidemment. – Evidemment. – Evidemment. – Vous avez demandé à votre cousin d'envoyer un message. – C'est une origine sénégalaise, comme vous l'avez compréhéter, les guinéens. – Si ce n'est lui, c'est donc son frère. – Mais nous tombons vers la fin de cette émission. Mais avant cela, je voudrais rendre hommage à l'une des chanteuses chrétiennes les plus vues en RDC, la sœur Marie Missamou, décédée s'élançait proche d'un malaise cardiaque le samedi 16 janvier dans la soirée à Kinshasa à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise Angélie vers 19h. Elle a joué dans les téléfilms. Elle a été l'un des personnages du film Les Habits, une oeuvre du Gouverneur. Pour beaucoup, des Congolais, cette chanteuse comme elle est là. – Ça va ? – Ça va. – Il est déjà temps de se dire au revoir ? – Mais… « Not so soon » comme on dit à l'anglais. – Et si ! Non sans remercier Rokaya Diallo, regardez le livre « Afro » Sandy Portrait, cheveux crépus frisés. Les Afropéens s'assument le livre qu'elle a écrit côté texte avec ce qu'elle décrivait. Et les photos sont, signalons-le, elles t'ont beaucoup plu, les photos de Brigitte. – Surtout la photo de… – Surtout la mienne ? – Alors là, c'est… – Anna, c'est étudiage. – Anna, c'est étudiage. – C'est moi. – Et son fils. – Et tous les deux témoignent de leur parcours capillaire. – Waouh. – Voilà. Et c'est grâce à Rokaya que j'ai appris que mon fils voulait porter une afro, il voulait ne pas se couper les cheveux, parce que personne ne comprend. À chaque fois qu'on lui propose d'aller chez le coiffeur, il disait « Non, 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 je ne veux pas ». Et là, Rokaya lui demandait « Mais pourquoi est-ce que tu tiens à ne pas couper tes cheveux ? Pourquoi tu veux garder ton afro ? » Il dit « Mais parce que ma mère… » – D'ailleurs, quand ça s'est terminé, il m'a dit « Je comprends pourquoi vous vous appréciez. Ma mère a une afro et je trouve ça beau sur elle, donc j'ai envie d'avoir la même chose. » – Donc tes enfants… – Ah, mais j'avais les larmes aux yeux. – Tu es très touchante. – Oui, c'est vrai. – Donc, il va comme maman, quoi. – Waouh. – Alors, tu imagines si j'avais ta coiffure, je ne sais pas comment il se referait. – Non, là, je crois même… Les enfants vont lui dire « Non, ce n'est pas notre maman ». – Cela dit, je me suis déjà coupé les yeux très courts et ça, ça plaît beaucoup moi. – Merci Rokaya, merci infiniment. – Merci, c'était un plaisir. – Les amis, on se dit comme d'habitude ? – Oui, il y en a, mais comme d'habitude, on dit. Rendez-vous la semaine prochaine. – Rendez-vous la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada – VoA Afrique, 24 heures sur 24, sur votre portail. – Sous-titrage Société Radio-Canada – En plus de nos programmes sur FM et honte courte, « La Voix de l'Amérique » est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. – D'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. – Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. – Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. – Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. – De Kinshasa à Abidjan via d'autres capitales mondiales. – Washington Forum. – Washington Forum. – Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par deux autres parties de la planète, – Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA.